Bon, donc un tout petit mot alors, puisqu'il y a quatre interventions, m'indique Olivier. Je ne vais pas reprendre ton... Promis, je ne prends pas ton texte. Voilà, juste dire que, bien évidemment, on est ravis de cette signature. On l'est à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'une forme de fierté quand même que l'agglomération de Valenciennes-Métropole soit la première du département à avoir, au fond, bien travaillé son projet, mettre à maturation et puis d'aller le présenter en comité national d'engagement. Donc c'est un vrai bonheur. Deux, c'est un bonheur parce qu'on a enfin touché du doigt l'opérationnalité. On a une vraie problématique, c'est de rencontrer nos populations il y a deux, trois ou quatre ans en leur disant voilà ce qu'on va faire dans le quartier. Et puis voilà, un peu de stand-by ensuite. Les gens se posent des questions, se demandent si réellement on va aller au bout du bout de l'action qui est la nôtre. On va pouvoir revenir devant eux en disant voilà, résultat concret et avoir des perspectives, des perspectives et surtout un calendrier. Le troisième et qui pourrait quasiment être le dernier point, c'est l'originalité aussi du projet qu'on a présenté. On est resté dans l'esprit de ce que souhaitait Jean-Louis Borloo. On n'est pas sur juste la déconstruction, de la reconstruction, mais on est bien sur un projet beaucoup plus large, beaucoup plus global avec de la construction d'équipements publics structurants, du développement économique. On a été même au delà en faisant de l'inclusion avec avec le collège dans un quartier qui s'appelle Chasse royale. Et je crois que ce projet, il est de qualité et l'ensemble du projet valenciénois l'était exactement de la même façon. Je pense à mes collègues maires ici dans Inde, de Marly, de Condé, la Sentinelle également. On a présenté quelque chose qui était structuré et me semble-t-il structurant. Et le dernier point, c'est un remerciement. Je l'ai déjà fait tout à l'heure pour son aide à l'organisation, au directeur général de l'ANRU, Nicolas Grivelle, aux équipes plus généralement de l'ANRU pour les allers-retours incessants qu'on a pu faire, mais qui nous ont facilité fortement la tâche. Et je voulais le dire devant le président Klein, nouvellement nommé, même s'il a pris ses marques maintenant depuis un petit moment, ça a été un vrai confort pour nous. Remercie bien évidemment les équipes d'Action Logement qui vont être un partenaire essentiel sur le dispositif parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même les finances. Et je crois que les échanges que nous avons eus lors du comité d'engagement à ce niveau-là ont été tout à fait pertinents et intéressants. Maintenant, ça reste une signature, un engagement. C'est le dire, on explique les choses, on met un cadre. On a évoqué ce matin que le cadre était important, le cadre général était important. Maintenant, j'attends la réaction opérationnelle, c'est le faire. C'est ce qui guide notre action d'élus au quotidien. Et il y a des quartiers où il y a urgence si on ne veut pas que nos populations finissent par basculer définitivement du mauvais côté de la force. Voilà, donc ravi de cette signature. Et je passe la parole maintenant à nos amis d'Action Logement, monsieur le directeur régional. Monsieur le Président, merci pour l'accueil et le rappel du rôle d'Action Logement. Je vais essayer quand même de vous faire un petit tour d'horizon, pas trop long, je vous rassure, sur le rôle que nous entendons avoir dans cette opération notamment. Pas que, mais dans cette opération notamment. La place d'Action Logement dans le renouvellement urbain, dans la lutte contre la fracture territoriale, c'est une action du quotidien. Et quand je pèse mes mots, du quotidien. Or, notre action n'a pas toujours été très visible, très claire pour les territoires. C'est aujourd'hui l'occasion de le mettre en lumière. Pour nos partenaires, c'est une évidence, les partenaires sociaux notamment, puisque nous sommes dans le paritaire, développer notamment une offre locative de qualité, c'est ça aussi le renouvellement, dans des quartiers où il fait bon vivre. Je pense que ça fait partie des ambitions fortes qui ont été développées depuis le lancement de l'ANRU, à l'initiative de Jean-Louis Borloo, et de ses successeurs, quand même, voilà, qui prennent merveilleusement le relais. C'est tout le sens, en fait, aussi de la convention quinquennale qui a été signée en décembre dernier. Convention qui fera l'objet, évidemment, d'avenants au fil des gestes politiques, c'est normal, ça fait partie aussi des règles du jeu. Après, donc, entre autres, l'augmentation à hauteur de 2 milliards d'actions logements, c'est quand même pas rien, dans le NPNRU. Portant notre engagement d'actions logements à 7 milliards, je pense qu'il faut de temps en temps affirmer que les mots sont importants. Cet argent, petit rappel également, c'est l'argent des entreprises en direction du logement des salariés, voilà, et avec une action forte pour que l'environnement de ces logements soit évidemment attractif. Il est essentiel pour nous d'être aux côtés des territoires, aux côtés des élus, qui prennent la décision, qui conduisent la politique, et sans les élus qui ont cette volonté forte, je pense qu'il y en a vraiment ici un certain nombre autour de la table, c'est magnifique, eh bien, notre action ne serait vraiment qu'un coup d'épée dans l'eau. Le partenariat, il est multiple, il doit être soutenu. L'initiative que vous avez prise doit être saluée et la mobilisation est au rendez-vous. Et il est important pour nous, pour Action Logement, je reprends aujourd'hui le groupe Action Logement, clairement, il est important pour nous d'être là, de signer cette convention, de nous engager, et au titre de ce mandat, je vous remercie vraiment, réellement, de cette invitation. Action Logement intervient régulièrement sur votre bassin d'emploi, avec une approche emploi-logement, emploi-logement aussi. Une vérité forte, à quoi sert le logement s'il n'y a pas d'emploi à côté ? Bon, à quoi sert l'action d'une entreprise si elle ne trouve pas à loger ses salariés ? C'est indispensable, c'est un mix-produit qui est absolument indispensable, et là, Action Logement s'inscrira, il faut le savoir également, dans la prospective auprès des entreprises, pour essayer de voir si demain, après-demain, les besoins se font sentir pour être présents au rendez-vous. Nous serons à vos côtés sur le programme Action Coeur de Ville, bien entendu, et aux côtés de vos opérateurs, avec le déploiement de PHB2. Vous serez conviés, c'est déjà fait en réalité, à une petite rencontre régionale le 12 juillet prochain matin, format court, pour qu'on vous explique un petit peu l'étonnant et aboutissant auprès de tous les élus pour ce programme d'accompagnement des territoires. On partage, je pense tous, la certitude qu'une approche globale des problématiques de la fracture territoriale, issue d'un demi-siècle d'histoire, est absolument indispensable. Donc une approche globale avec un fort niveau d'ambition. On ne va pas les détailler. On sera à vos côtés, monsieur le président, clairement, on sera à vos côtés, avec la direction régionale, qui est extrêmement impliquée, extrêmement impliquée, représentée partout sur les territoires, pour gagner le pari de la mixité dans les quartiers. Mixité, pas seulement dans l'habitat, mais mixité également, logement, bien sûr, normal, c'est notre boulot, mais en lien avec les activités économiques. C'est le rôle que nous avons croisé, et évidemment l'environnement qui fait en sorte qu'un territoire qui se redéveloppe soit effectivement attractif et permette la mobilité de nos concitoyens. Donc Action Logement s'engage également avec la foncière et Action Logement Immobilier, filiale d'Action Logement Groupe, pour accompagner vos projets de diversification à court et moyen terme. J'insiste sur le court, parce que de temps en temps, quand on parle de terme, on a tendance à penser long terme, ou temps d'aménagement, ce qui est parfois un peu long. Nous sommes engagés, très clairement, je le dis solennellement, sur le court terme. Les moyens sont là, il s'agit maintenant de les mettre en musique. Il faut que la mixité, très vite, se mette en musique au quotidien. Donc je formule évidemment le souhait que la manifestation que vous avez organisée soit suivie évidemment de nombreuses signatures de conventions opérationnelles dans les tout prochains mois. C'est en train de se mettre en œuvre de manière extrêmement tendue en ce moment, parce qu'il y a aussi des enjeux politiques qui ne vous auront pas échappé, et pour lesquels, évidemment, et comme ce soir, je le dis pour les maires présents, bien sûr, Action Logement sera à vos côtés, et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous vous en doutez, c'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de signer comme président de l'ANRU, plus tout à fait nouveau, mais en tout cas, jeune président de l'ANRU, la première déclaration d'engagement à Valenciennes. C'est vrai qu'à force de citer Jean-Louis, il va se demander si... Mais voilà, dans ces terres, dans les terres du créateur de cette agence et en sa présence. Moi, je ne savais pas qu'il serait encore là cet après-midi, mais ça augmente encore pour moi l'effet de cette signature et de la joie que j'ai de poser ma signature sur cet engagement. C'est le fruit d'un long travail, et je veux vraiment féliciter l'ensemble des villes, l'agglo, les partenaires, les services qui ont travaillé et l'ANRU, bien évidemment, avec tous ces partenaires financiers à ce moment, qui est un moment important, comme tu l'as dit. Ce n'est surtout pas un point final. C'est maintenant le début, même si des actions ont déjà été engagées dans le cadre de ce nouveau programme, mais c'est vraiment le temps de l'opération, le temps du donner à voir aux habitants. Et on a là un projet extrêmement ambitieux qui touche à toutes les problématiques du renouvellement urbain, le logement, bien sûr, mais l'action économique, l'activité économique, des équipements publics. J'ai quitté la table ronde sur l'école, et cette table ronde s'appelait l'école au cœur du quartier. D'une certaine manière, c'est mon parcours, mon prisme personnel, mais je crois, comme probablement beaucoup d'entre vous, l'école est quasiment au cœur des projets. Moi, je crois fondamentalement, Jean-Louis a disserté sur cette notion de cité éducative. Je crois vraiment à cette notion-là, et d'une certaine manière, tout part de l'école. Et dans quelle école ? On a tous la même problématique quand on est parent. Dans quelle école va-t-on mettre nos enfants ? Qu'on habite dans un quartier populaire, qu'on habite dans une zone moins tendue, plus simple, etc. On se pose tous la même question. Dans quelle école va-t-on mettre nos enfants ? Et ont-ils l'égalité des chances devant cette école ? Et votre projet autour de l'école, autour du collège du numérique, pour lequel il y a eu des discussions, des débats, mais vous avez eu raison de porter cette ambition jusqu'au bout, et je la défends comme président de l'ANRU, comme enseignant et comme élu local. Je pense vraiment que vous avez eu raison de porter ça et d'avoir ce projet ambitieux, intégré, et qui fera, je crois, j'en suis sûr, même la fierté de vos habitants. Et en tout cas, comme président de l'ANRU, comme premier acte, et qui en appellera bien d'autres, ça a été rappelé par Action Logement, dans cette volonté d'accélération et de signature, eh bien, commencer par ce projet-là, c'est pour moi un signe fort. Valenciennes, comme d'autres territoires de la politique de la ville, sont des villes qui ont été symboliques, parfois de la difficulté, mais je crois que ces villes, au-delà du symbole, deviennent, pour beaucoup d'entre elles, des exemples, des exemples de réussite, des exemples d'action publique qui porte ses fruits, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on porte collectivement à travers nos programmes de renouvellement urbain. C'est cette exemplarité que l'on donne aux habitants de nos quartiers, les habitants dont Jean-Louis a parlé ce matin, qui sont au coeur de notre République, et si on n'y prend pas garde, seront à côté. L'enjeu de tout ce qui nous conduit, nous mobilise tous, les élus locaux, l'ANRU, l'Etat local, c'est bien de faire que les habitants de nos quartiers soient au coeur de nos dynamiques, qui ne se sentent pas à côté de cette République, mais bien profondément acteurs. Et donc, voilà, je suis très, très heureux de participer à cet effort. Je ne rentre pas dans le détail, le nombre de démolitions, de nos constructions, les 80, presque 87 millions d'euros que l'ANRU, dans un programme qui doit coûter plus de 300 ou environ 360 millions d'euros d'investissement, qui est vraiment un programme majeur. Mais voilà, ce côté symbolique et force de ce projet, je crois que c'est le plus important à relever cet après-midi. Voilà, merci. Merci. Je suis très heureux, moi, comme préfet délégué à l'Église des chances du département du Nord, de signer, effectivement, comme vous l'avez rappelé, la première convention d'engagement du nouveau programme de renommage urbain dans le département du Nord, et ici, avec l'agglomération de Valenciennes-Métropole et puis les 4 communes concernées. C'est un projet, évidemment, on ne va pas le décrire, mais je tenais à le signaler qui est extrêmement intéressant et qui montre bien toute la diversité de ce que peuvent être les projets en rue, NPRU, avec 4 communes, évidemment, aux côtés de l'agglomération, mais avec des communes et des quartiers, surtout avec des fonctionnalités, des histoires urbaines très différentes. Certains des quartiers ont déjà pu bénéficier de l'ANRU1, comme l'on dit, d'autres rentrent pour la première fois dans l'ANRU. Les histoires sociales, les histoires de chacune de ces quartiers, les histoires des habitants sont très différentes. Les attentes des habitants sont également très différentes. Et la force, en tout cas, ce qui est remarquable, ça a été, je trouve, la capacité de l'agglomération de Valenciennes-Métropole avec les communes, évidemment, avec l'ANRU et tous les autres partenaires qui sont autour de la table, eh bien, de concevoir un projet qui, face à des situations, des besoins très diversifiés, on a de l'habitat horizontal, de l'habitat vertical, on a des quartiers anciens à réhabiliter, eh bien, vous avez su apporter, monsieur le président, avec vos équipes, une réponse commune qui intègre effectivement, ça a été dit, mais je voulais le souligner, des équipements publics, des services publics, et notamment des écoles et un collège. Je crois que c'était une des premières fois, même si une vague de dossiers à engager vont arriver sur le bureau du président de l'ANRU, je crois que c'était l'un des premiers dossiers où l'on intégrait, de manière aussi construite, un collège dans le programme de renouement urbain, et évidemment, on ne peut que s'en féliciter, compte tenu de l'importance de l'éducation dans le développement de la politique de la ville. Ce qui a également été très fort, et je trouve vraiment très intéressant, même remarquable, c'est la capacité, finalement, de la communauté d'agglomération à porter collectivement, avec les maires, un projet collectif, un projet à l'échelle intercommunale, une opération de renouement urbain qui doit être portée par l'intercommunalité. Ce n'est pas simplement la succession d'opérations ponctuelles, même si elles ont toutes leur intérêt, c'est aussi une vision intercommunale, une vision prospective du territoire, et à travers ce projet, avoir un projet qui comprend une opération d'intérêt national, trois opérations d'intérêt régional, dont une à caractère ambitieux, comme on dit, eh bien, ce n'était pas forcément évident, et je crois que vous avez su le porter devant l'ANRU, devant le comité d'engagement, qui était, je pense, très sensible vraiment à cette force collective. Et puis, pour finir, maintenant, il est important de passer, sans doute le plus important à ce stade maintenant, de franchir une nouvelle étape et de passer à l'opérationnel. L'opérationnel, c'est un travail collectif, partenarial, entre l'agglomération, les communes, les bailleurs, Action Logement, l'ANRU, travail dans lequel, évidemment, l'état local, alors, on a parlé ce matin à un certain moment d'état local, je ne me suis pas forcément reconnu dans quel ou tel propos, puisque, notamment sur l'agglomération de Valenciennes-Métropole, nous travaillons depuis des années, maintenant, avec l'agglomération, le préfet, la direction des territoires, pour porter ce projet, pour le co-construire ensemble, et c'est aussi l'aboutissement d'un travail partenarial que nous allons poursuivre, à la fois pour finaliser le projet, sur le plan technique, il y aura toutes les procédures administratives, pour lesquelles l'état, monsieur le président, sera à vos côtés, la construction, et puis ensuite, évidemment, l'importance a été soulignée par tous les interlocuteurs, donc je n'y viendrai pas, les politiques de peuplement, ne sert effectivement à rien, ou à pas grand-chose, de rénover totalement un site, un quartier, en démolissant, en construisant, si on n'arrive pas à créer, quelque part, de la mixité sociale, qui fait que le vivre ensemble peut progresser. Et puis, dernier message, pour que cet éménagement, en tout cas, ce beau programme fonctionne, il faut évidemment que les habitants y soient associés, ça se fera, mais j'en suis persuadé ici, à travers la participation, notamment, des conseils citoyens, qui sont aujourd'hui formés pour co-construire les programmes de renouement urbain, il y a d'ailleurs, je l'ai visité tout à l'heure, il y a l'ERU, l'école du renouement urbain, qui a aujourd'hui monté dans vos locaux, monsieur le président, mais grâce à vous, une session locale de formation pour une quinzaine de conseils citoyens, je suis tout à l'heure allé voir le module de formation, je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant, et je pense que les conseils citoyens qui ont pu suivre la formation, qui d'habitude se déroulent à Paris, mais cette fois-ci, c'est ici, en délocalisé, eh bien je pense, sont tout à fait aptes, et sont toutes les compétences pour pouvoir co-construire avec les EU, l'Etat, un programme le plus intéressant possible. Voilà ce que je voulais dire rapidement, monsieur le président, en tout cas pour me féliciter, encore une fois, de ce premier engagement signé dans le Nord du nouveau programme de Renoulin-Urbain. Deux mots, moi je ne signe pas, mais je suis très heureux d'être là. Très heureux, parce qu'évidemment, qu'il y a eu des GPV avant, pas nous, mais la logique opérationnelle réelle, c'est née ici, à la briquette. et à la briquette, dès 1991, c'était déjà terminé. Et c'est devenu un des très beaux quartiers de l'agglomération. Tout ça pour dire que les crétins qui opposent l'urbain à l'humain méritent leur qualificatif. Évidemment que l'urbain influe l'humain, le nid, la beauté, le sourire des mamans, la reconquête de l'espace par la place de la famille, des ados, enfin tout ça, c'est évident. Deuxième, donc moi je suis très très heureux d'être là, Laurent, voilà, 25 ou je ne sais pas combien d'années plus tard, que ça soit à Valenciennes. Deuxième remarque, je suis très content que le département, d'une part, et que la région soit là dès le départ, car les régions ont un peu disparu du renouvellement urbain parce qu'on n'y voyait pas clair, etc. Et la présence du maire de Roubaix dans sa qualité de vice-présidente et de Geneviève pour le département est extrêmement important en amont puisqu'au fond, il s'agit d'une déclaration politique. La présence de la CAPH est aussi dans le consensus politique très important. Je suis content que Olivier, Klein, qui est le successeur de Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois, je ne sais pas si vous vous souvenez des images de 2005, c'était chez lui, quasiment en face de chez lui, et je trouve que ce symbole est assez beau. Je reste quand même un peu sur ma faim pour deux raisons. La première, c'est que je ne vois pas pourquoi on dit deux fois que c'est le montant maximum. j'aimerais qu'on dise quel est le montant minimum. J'aimerais ensuite que les bailleurs signent en même temps ou très très vite, car je rappelle qu'on parle de leur patrimoine et que ça, ce n'est que des mesures d'accompagnement de la rénovation des bailleurs et que la vraie convention, c'est celle d'engagement réel avec les bailleurs, soit signée le plus vite possible, parce que sinon, on sera encore dans la civilisation de l'annonce et pas dans celle de la réalisation. Mais ça, c'est juste pour maintenir la pression sur tout le monde. Il n'y a pas le début d'une taquinerie, bien entendu, ni d'une inquiétude, mais c'est pour continuer à susciter l'enthousiasme et que dans 8 à 12 semaines, on passe à la convention d'engagement maximum et qu'on dise les montants minimums cette fois-ci et non pas un maximum. En tous les cas, bravo, bravo à l'équipe de l'ANRU, bravo à Laurent et à toutes ses équipes, bravo au maire d'Anzine, de la Sentinelle, de Condé, pardon, et de Marly, bravo à vous tous, bravo au service de l'Etat et merci. Applaudissements 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 On va signer ? Allez. Allez. Applaudissements Permets-moi de rajouter un mot. Parce que c'est tellement évident, vous savez, les évidences souvent ne sont pas explicitées. actions logements est le grand acteur de cette affaire. Voilà. Actions logements, c'est quoi ? C'est l'obligation qu'ont les entreprises d'aider au logement de leurs salariés de manière directe ou de manière indirecte par une cotisation. Sans actions logements, il n'y aurait jamais eu le début d'une rénovation urbaine en France. Aucune. Et je pense que un certain nombre de quartiers seraient dans un État qui aurait définitivement quitté la République. Donc un hommage très particulier à actions logements au plan national et à son président régional, le président Roussel. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501